Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 29 de la série Saint-Bernard. A l'épisode précédent, on a un peu agrandi entre Lierre et Pervenche et développé un tout petit peu plus à Pervenche. Donc on a rajouté ces quartiers-ci, ces quelques petits blocs du côté de Pervenche pour augmenter la population. On a également ajouté des zones, ici deux bureaux et pas mal de résidentiels qui fait la jonction entre Lierre et Pervenche. Donc ça s'est pas mal développé. On a présent une population de 57 000 habitants. Rappel que à 65 000 habitants on va pouvoir prendre un territoire en plus. Mais avant ça j'aimerais bien à cet épisode-ci développer un petit peu plus tout ce qu'il y a ici entre autres au niveau de l'infrastructure parce que je pense qu'avec le trafic qu'on a ici ça mériterait d'avoir quatre voies de circulation au lieu de simplement deux. Parce que c'est un tout petit peu dense et ça va continuer à se développer et vu comment c'est situé de toute façon en pratique c'est un axe majeur. Donc autant mettre ça concrètement. Donc on va faire ça tout le long, en tout cas à partir d'ici. Et on va en mettre avec une piste cyclable comme il y a déjà des pistes cyclables. Ici c'est occupé par ceci. Comme il y a sa road police, il va venir ici au coin. On va faire la zone là. Comme ça. Maintenant je vais remettre mon commissariat ici. Comme ça je peux améliorer ce petit bout ici et ça fait la jonction. D'ailleurs je vais déjà retirer le feu rouge qui m'a certainement mis. En parlant d'injonction, non il ne m'en a pas mis mais ici j'ai ça et ça c'est pas cool. Ok, on va continuer tout le long. L'espace occupé par... C'est une clinique qui va venir ici. L'espace occupé par une piscine qui va venir ici. Alors ici qu'est-ce que j'ai ? Oui, j'ai mon bunker. Enfin mon abri. Je vais le déplacer aussi quelque peu. De pas grand chose. Comme ça je peux continuer. Oui, oui. Alors ça c'est les pompiers. Ouais. Chose, on va les déplacer un petit peu. Je vais même les déplacer jusqu'ici. Comme ça quand je vais re-zoner ça sera plus facile. Ah, ici c'est un tout petit peu plus délicat. Et quoique je peux le mettre de l'autre côté du pavé. On va sur ce trottoir-ci. Allez, ici j'ai mon capteur sismique. Ok, je vais venir au moins jusque là. Ensuite on verra. Alors, j'avais une ligne électrique qui était détruite mais c'est pas grave parce que d'ici j'ai la jonction qui se fait. Donc, cette ligne est maintenant complètement redondante. Je peux ne même pas chercher à la reconstruire. Je vais faire le tour des jonctions parce qu'a priori, oui, il m'a mis des feux rouges, on peut voir tout. Et c'est pas du tout ça que je veux. Je veux juste des stops. Il faut que sur la voie principale le trafic reste fluide. Que... Que... Ok, voilà qui est bon. Maintenant je vais pouvoir réparer mes zones. Parce que quand on change les tailles de route comme ça, ça... Ça met un peu le bordel dans les zones. Donc, on refait nos zones. Hop. Ok, tout ça, ça va reconstruire. Ok, ici c'est du commercial, basse densité. Ici c'est du résidentiel. Après des hélicoptères de pompiers, c'est du commercial. Résidentiel ici. Voilà qui est fait. Ok. Et alors, il faudrait que ceci aussi, ça devienne de la grande capacité. Là dessus, j'ai pas de pistes escléables. J'en ai ici. Non. Alors, quatre voies. Voilà. Boum. Ah, ici ça râle pour un pied. Il va falloir le refaire entièrement. Bien. On t'en va. Alors, il y a un bout d'autoroute qui a sauté en trop. Et donc, quatre voies et je voulais faire un pont qui aille directement au-dessus. On va casser ceci. On va peut-être aussi casser ceci, momentanément. Dans le prolongement là. Ok. À cette distance, ça devrait être bon. Si j'arrive à avoir mon pilier à un endroit pratique. Alors, on va commencer ici. Désactiver les guides. On va voir jusqu'où il va accepter. Voilà. Ça devrait être très bien. C'est sensible. Ok. C'est pas trop haut, c'est pas trop bas. Et maintenant, si je fais la jonction ici. La pente est tout à fait correcte. Très bien. Ici, de l'autre côté. Pour la route. D'accord. On supprime ça. Et ici, on va continuer dans l'axe. 12. Le centre d'un cran. Ah, c'est pour la route en dessous qu'il arrive. D'accord. Bon, on va avancer un peu plus. Et puis, on va faire ça. Par contre, c'est pour faire la jonction ici que ça proteste maintenant. On va voir si on peut refaire la route ici. Ça, ça marche pas. Je vais supprimer ceci. Je vais refaire la courbe de la route ici. Voilà. Et ici, on va le faire en courbe alors. Par contre, la pente est un peu rude et il me fait quelque chose de vraiment bizarre au niveau du relief. Je vais voir si je peux faire tricher un petit peu avec ça. Alors, est-ce que tout droit ça marcherait ? Non. On dirait qu'il me ferait une pente trop brutale. Si je fais ça. Disons... C'est pas ça que je voulais faire. Parce que ça, ça marche. Pente trop inclinée. D'accord. Donc, il faudrait glisser un peu le terrain avant. On va voir qu'est-ce que j'ai comme relief ici. Je vais supprimer ça. Peut-être même aller jusque supprimer ça. On va donner priorité à cette route-ci. 10, 11, 12. Je descends d'un cran. Et alors ici, comment je vais faire ? Je descends d'un cran. Et alors ici, comment je vais faire ? Ok. Ça, c'est pas mal. Et je peux faire ça. Et le résultat n'est pas trop horrible. Ok. Donc, je vais pouvoir refaire quelques-unes des routes qu'on avait ici. Faisons par exemple ça, ça pourrait continuer jusqu'ici. J'ai toujours cette route-ci. Il n'y a pas de problème. Je vais retirer le feu rouge qui a été ajouté ici. Là. Ça aussi, ça doit pas être un feu rouge. Bon, ça doit être un stop. Ici, ça doit être un stop. Hop. Même chose de ce côté-ci. Bien. Refaisons les zones. Ok. Tout ça, c'est résidentiel. Et on peut sortir du mode pause. Et maintenant, on a un bon ton d'une bonne capacité pour aller de l'autre côté. Ce qui nous fait un axe de bonne capacité directe. Jusque quasiment au centre. Allez, reconstruisez. Allez, reconstruisez. Maintenant, on a un bon panic. Il y a un interus过 très bien la place. Encore... Pare encore une 에nous avec l'autre côté-là. Ne Bose. Des contributions. C'est une croix. Evidemment comme je n'ai pas de demande pour le résidentiel pour l'instant, ça ne prend pas très vite. Alors, ici, est-ce que le boulevard va continuer ? Je pense bien que oui. Là je ne pense pas que j'ai la place pour pouvoir élargir ceci. Ça a l'air d'aller pourtant. Ouais, ok. Donc on va pouvoir continuer. Ça, ça va être de grande capacité. Jusqu'au centre. Jusqu'là. Et ceci. L'espace occupé par un abri. L'espace occupé par ce crématorium. Ok. Et puis ça continue ici. On va faire ça. On va s'occuper par... oui, j'ai aussi un abri ici. On va se décaler un petit peu. Ici. Et... alors lesquels vont être de grande capacité ? Je crois qu'on va prendre le direct. Par là. Ouais. On va faire ça en direct. Donc je vais de nouveau redéplacer mon abri. On va venir ici au coin. Alors ici, j'ai les pistes cyclables. On va les garder. Boum. Ça, c'est des bons pieds. Et puis en fait, on peut faire rentrer... On va faire continuer la piste cyclable tout le long. Hop. Hop. Ça, ça fait la jonction avec les autres rues cyclables. Ok. Ok. Je vais zoner un tout petit peu plus d'industriel ici. Comme il y en a qui a été détruit. On va en remettre là. On va en remettre là. Et alors ici dans le centre... Enfin dans le centre. De paire blanche. Ah. J'ai un senti piéton qui est assez bien massacré au passage. Qui va être remplacé par un senti piéton tout droit. Comme ça. Tout le reste va être zonée résidentielle. Par ici, c'est une commerciale. Base densité... Ça me semble bien. Ceci, ça va être une commerciale. Et sur ce trottoir-là... On peut mettre de résidentielle, mais... Ça va venir ici. Et là, on va mettre de résidentielle. Ok. Ça se développe petit à petit. Ici. Population 57800. J'ai une grosse demande d'industriel et de bureau. Effectivement, j'ai le chômage 19%. Et au niveau de la formation... 51% qui sont très instruits. Donc, avec un peu de l'industrie, ça devrait passer. On va remplir ces deux trottoirs-là aussi. En en mettant ici. En en mettant ici. On va remplir ces deux trottoirs-là aussi. Des trottoirs-là... Des trottoirs... Leellaume-là... ... Des trottoirs... Ok, ça remplit bien. Peut-être pas assez pour répondre à la demande de boulot, mais je me demande si les zones où je vais retirer de l'industrie la dernière fois, je ne vais pas les remettre, par exemple, tout ça, ça peut redevenir industriel. Allez-y, construisez. Et j'en avais retiré à l'IR aussi, un petit peu par ici. Là-bas, je vais peut-être les remettre. Quoique, je ne sais pas encore comment je vais les développer ici. La pollution se développe très peu par là. Je vais peut-être mettre quelques bureaux. Bon, je vais à la zone industrielle. Politique, s'il vous plaît. Merci. Toujours plaisir, c'est ce genre de choses. Le jeu a décidé qu'il ne voulait pas que je touche aux politiques de ce quartier. Donc, je n'ai pas développé les choses par ici. Cette centrale géothermique, je l'avais coupée, mais oui. Ok, on est encore large. Je l'avais coupée avant d'augmenter la capacité de chauffage, je pense. Et là, actuellement, le chauffage n'est encore dans le vert, malgré l'augmentation de population. Ça, c'est bien. Alors, il y avait déjà quelques routes qui avaient été tracées par ici. Je pense qu'on peut continuer dans cette direction-là, dans cette démarche. Je vais reprendre ici le relief. Et je vais laisser aussi le collet plus ou moins au relief pour mettre des routes de ce côté-ci. Alors, je n'ai honte si je ne vais pas faire du... Un peu plus planifié. A savoir, déjà mettre un grand axe par ici. Ah ! Ça, c'est un feu rouge. Je ne suis pas d'accord. Priorité au trafic sortant. Oui, et donc, je disais qu'on va faire du développement un peu plus planifié par ici. Donc, on va déjà mettre quatre voies ici, tout le long, avec des pistes cyclables. Ouais. Allez, au moins jusque-là. Euh... Quoi que, on peut vraiment aller... Partout où ça a été goudronné. Est-ce que le territoire s'arrête ici ? Parce qu'il me laisse encore pas mal de place. Ok, donc là, on a du quatre voies hommes. Voyons voir les zones qui sont affectées. Alors... Ici, du coup, ça va devenir commercial. Ça, c'est le résidentiel densité. Ça, c'est du résidentiel basse densité. Hop ! Et effectivement, ceci, ça va devenir du résidentiel basse densité. Et donc, je disais, j'ai envie de faire des routes. Un peu du même genre de celles qui sont ici. Donc, avec des courbes, mais euh... En essayant de suivre le relève. Donc, disons... Quelque chose comme ça. Là... Et alors, entre les deux... Oh, si je fais... Ouais. Si je fais quelque chose comme ça, ça devrait marcher. Et là, ça me laisse un bel espace dans lequel je pourrais faire quelque chose de bien. On va repartir par là. Ok. Ok. Ici, c'est principalement plein. On va faire quelque chose comme ça. On va faire quelque chose comme ça. Ouais. Ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est pas trop mal. Je vais déjà mettre quelques sentiers piétons. J'espère que les choses soient facilement marchables dans ces nouveaux quartiers. D'ailleurs, je vois que... Il faudrait peut-être en rajouter quelques-uns un peu ici. Parce que ça manque. Alors, on va... Retirer tous les guides. On va faire... Un peu à la sauvage. Hop. Comme ça. Ils ont... Comme ça. Il m'en faut un... Par ici. Là, c'est idéal. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Ok. Le reste, c'est pas des trop trop gros volumes. On va rajouter des barrières sur l'autoroute pour le son. Parce que là, ça va être zoné aussi avec des résidences. Et puis, on peut y aller. Alors... Parce que j'ai des tuyaux. Presque partout. On va prolonger cette tuyauterie. Et puis... On va avoir l'angle. Voilà. Ça c'est un tout petit peu de recours. Voilà. Bien. Et donc, je vais pouvoir zoner tout ça. Et... On va déjà rajouter des emplois. Parce qu'avant de rajouter la population... Ouais, le chômage est tombé à 15%, mais c'est quand même relativement élevé. Donc... On va zoner ça... En bureau. Tout ce trottoir. En bureau aussi. Ici. Ok, ça c'est bien. Et on peut peut-être reconvertir un quartier. C'est un quartier. Disons que tout ça, ça ne va plus être du commercial. Ça va être des bureaux. Les commerciales qui étaient ici... se retrouvent... se retrouvent... disons... tout ceci, au lieu d'être du résidentiel. Ça va être du commercial. Ça devrait équilibrer un peu. Je pense que ça, au lieu d'être du résidentiel, ça peut être des bureaux. Tant qu'à faire, on peut mettre des bureaux ici aussi. Ça aussi. En résidentiel, c'était rigolo, mais... en bureau, ça a plus de sens. Tout ce qui est, ouais. Et puis ici, on va pouvoir mettre du... résidentiel haut dedans, si ça devrait bien remplir tout. Bureau, bureau, bureau. J'ai du commercial ici, j'ai du commercial là. Ceci, ça peut devenir commercial aussi. Ok... La population a pas mal descendu. Est-ce que je dois faire face à une vague de décès ? Non. Je vais déjà remettre des nouvelles zones par ici. Donc... Tout ça, c'est du résidentiel basse densité. On va le prendre. Résidentiel basse densité ici. Et ici. En fait, tout ça, ça va être résidentiel basse densité. Là aussi. Je vais mettre des commerces ici, le long de l'autoroute. Et voyons comment ils accueillent ce nouveau plan. La diminution de population se calme. Avec un peu d'espoir, la population va se remettre à augmenter. Donc on était parti de 57 000 il y a une grosse demi-heure. On est à 54 000. Je devrais revenir. Pendant ce temps... Les services... Alors... Écoles élémentaires, j'ai une bonne capacité. Et elle est pas encore si loin. Donc ça, ça va. Pour le secondaire... Pour le secondaire... Il va être quelque part par ici. On rajoutera des écoles à un moment. Aller au université, je suis aussi complètement à l'aise. J'ai une ligne de bus par ici que je peux prolonger. Alors... Celle-ci va où ? Celle-ci va de l'autre côté. Ouais. Celle-ci va de l'autre côté. Et bien je pense qu'on va pouvoir ajouter simplement quelques lignes de bus à l'intérieur de Père Vanche. Et... Bon, on va mettre... On va définir un nouveau quartier ici. Alors Père Vanche, historiquement, ça vient à peu près jusque là, je dirais. Tout ça. On va prendre cette rue ici. Celle-là. Tout ce qu'il y a au-delà, ça va être le nouveau Père Vanche. Disons moi jusqu'ici. Euh non. Bon. Pas ça que je voulais faire. Je voulais agrandir celui-ci. C'est-à-dire que tout ça... C'est un nouveau Père Vanche. Bon, en tout cas, le début d'un nouveau Père Vanche. Nouvelle Père Vanche même. Et puis on va rajouter une ligne de bus dédiée à Père Vanche. Nouvelle Père Vanche. Et qui va commencer ici. Qui va commencer... Ici. On va faire un arrêt. Arrête. Qui. 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 ça de ce côté là et puis je vais en rajouter une à l'intérieur qui va partir aussi de cet endroit-ci qui va faire un arrêt là un arrêt là ici on va partager les arrêts aller à la gare faire le tour de la gare partager cet arrêt ici et puis ensuite on va repartir sur la même ligne ici pour les deux on va rajouter un arrêt ça c'est que l'ennemi a c'est le seul là que je veux voilà le qui fait un petit peu de transport en commun par ici et alors divertissement ils me l'ont changé on va mettre un petit parc quelque part ici j'ai pas mal d'espace et laissons les venir bon ma population m'augmente toujours pas et je vois que j'ai oublié de retirer les feux rouges ici hop hop ça ça s'en va ça 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 s'en va voilà qui est bien j'ai toujours un peu de demande commerciale mais il me semble qu'il y en avait qui se plaignaient de ne pas avoir de main d'oeuvre ça n'a plus l'air d'être le cas est-ce que ailleurs c'est le cas je ne vois pas d'icône dans cette direction donc je vais pouvoir rajouter du commercial je vais continuer cette bande commerciale le long de cette route c'est pas mal ils ont tout ça et tout ça alors est-ce que je vais reconvertir Une partie de cette zone commerciale en zone de bureau aussi je crois. Peut-être que oui, mais plus tard. Dans les médias, Nouvelle Père Venge s'a construit. Situations de chômage, ah j'ai de nouveau trop d'emplois par rapport à la population. J'ai du résidentiel qui est planifié, il faut que la population vienne. Je vais commencer du haute densité ici, je pense qu'on peut le continuer. Par exemple ça. Ça peut devenir haute densité. Je continue en fait tout ça. Ça va passer de base densité à haute densité. Hop, 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 hop. ... 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 Ils vont redescendre jusqu'ici. On va mettre quelques jonctions, ça en direct c'est pas mal, ici aussi on va couper au cours. Sous-titrage ST' 501 Ok, on va remplir par ici, on va faire ça, faire ça, ça. Cette route-ci elle va être prolongée. On va faire une voie sans issue par ici. Puis quelques routes en rayon. Ok. 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 On va commencer en ligne droite c'est sûr. Ok. 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 On va réparer ça, ça, ça se passera pas comme ça, par contre ce qui peut se passer c'est quelque chose comme ceci. C'est une forêt quand même une pente assez atroce donc je vais redescendre directement ici en fait. Voilà un petit switchback, il peut y avoir aussi ici. Alors ici ça se frappe. Mouais ça va encore comme vente, c'est pas trop mortel. Bien mettons un peu de piéton par là. On va mettre du piéton par ici. Hop, comme ça. On va mettre du piéton par ici. Ok. Là on va avoir un raccourci. On va mettre du piéton par ici, ça serait pas mal aussi. Ici ça serait bien. Ok. Et ici on va avoir un petit quelque chose piéton. On va mettre du piéton par ici. Comme ça. Ouais. Tout ça c'est pas mal là. Il me faut de la tuyauterie. Prolonger un peu de tuyauterie. Pour couvrir cette nouvelle zone. Hop, garde-moi le rang vu que ce soit bien aligné. Hop. 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 Et alors j'avais l'apparition de réinstaller du primaire et du secondaire dans ces nouveaux quartiers. Bon c'est l'occasion de le faire maintenant. On va installer une école primaire ici, installer une école secondaire ici. Ça c'est pas mal. On va mettre des services de pompiers aussi à proximité du... à proximité de cette route. On va mettre un service de police aussi dans le coin. Disons là. Ah, et je suis en sous-capacité de chauffage. Oui. On va donc rajouter de quoi chauffer. Alors, une chaufferie. On est déjà dans le coin. Par là. Est-ce que je vais les répartir ? Oui, je vais en mettre une de ce côté-ci. Là, c'est pas mal. Et puis on va le relier. Ça, ça devrait nous remettre dans le verre. Sans problème. Sans problème. Et donc, tous ces quartiers et nouvelles paires vaches vont pouvoir... vont pouvoir être zonés sans problème. On peut commencer à faire ça. Alors, je vais mettre un tout petit peu de commercial ici. Allez. Ce côté-là, le long de la route. Et puis, pour le reste, on va partir sur du résidentiel. On va remplir ces zones-ci aussi. hop, 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 hop. Et tout ça aussi. Et tout ça aussi. Et la population augmente. Et ça se construit. Et c'est vraiment bien. Et où en est-on ? On en est à une heure. Ça fait une heure que ça tourne. Donc, je vais pouvoir en rester ici. On a du beau développement. C'est vraiment pas mal. On a attrapé un bus. Qui se déplace dans... Alors, c'est quoi ? Ligne 16, 17... C'est la ligne 16 qui m'intéresse. Je vais vous laisser avec un petit bus pour vous dire merci à ceux qui ont suivi le direct. Merci aussi à ceux qui suivent les précédents épisodes. Qui laissent des commentaires. Qui me laissent des likes. Tous les épisodes sont archivés automatiquement sur Twitch. Sont archivés pour un temps limité. Puis ensuite, ils partent également sur YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne YouTube dans la description de la page. Il y a un lien vers la playlist des précédents épisodes dans la description de vidéos. Chaque vidéo sur Twitch. Je fais le direct trois fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi à 17h30 pour une heure à chaque fois. C'était l'épisode 29 de la série Saint-Bernard City Skylines en complètement vanillat. Aucun mode. Tous les DLC mais aucun mode. C'est le vrai jeu. Authentique. Merci à ceux qui ont suivi le direct et moi je vous dis à mercredi 17h30 pour l'épisode prochain épisode 30. A tchao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio